Bonjour, je me présente Charles Gugard et à ce soir ma capsule vidéo, ça va être pour parler justement d'une compagnie de l'heure qui est jeune justement, qui est dans les nouveautés, dans les formats, dans les coloris de poissons à peau naturel. Ils n'ont aucune couleur à l'heure actuelle qui sont attracteurs comme type Fire Tiger, Red Tiger, ils n'ont aucune couleur similaire à ça. C'est basé sur des apports vivants, autrement dit des allos à gésiers, des crapelles de quins, des éparlants, des cisco, ça limite vraiment des couleurs naturelles. Ça s'appelle Live Target, je vais vous montrer un peu ce que ça ressemble, les fameux impact-out. Live Target, c'est celle-ci, la compagnie qui est ici, Live Target, c'est une très belle compagnie, très bonne aussi. J'ai eu l'occasion l'année passée de pêcher quelques modèles, puis je peux vous dire que les leurs ont une très belle action, autant à récupération rapide que récupération lente. Ils ont un très beau fini, ils ont un fini naturel, je vais vous montrer, regardez, c'est un fini naturel, puis ils ont justement des couleurs vraiment naturelles aussi, puis ils ont des chambres de son. Puis aussi, le corps, si vous voyez, l'articulation est plus vers l'arrière, c'est justement quand la queue donne des saccades, ça cogne, puis justement, ça fait un autre type de tonalité de bruit. Ils font des très beaux leurs, ils font des imitations aussi de parcs chaudes, ce que je vous parlais dernièrement, couleur Finimo, ils font des très belles couleurs, des très beaux coloris. Plusieurs densités de profondeur, là, j'ai ramené des modèles qui partent de 0 à 1 pied, exemple jusqu'à 10-12 pieds de profondeur. Aussi, ils ont des parcs chauds avec des finis lustrés, vous allez chercher plus de luminosité dans l'eau, puis ils ont des tonalités assez sourdes, une grosse bille à l'intérieur. Puis ça permet aussi, la bille plus lourde, quand vous ramenez, il va descendre plus sur les côtés, il va pivoter de même, mais en même temps, il va incliner chaque bord. Il y a quelqu'un qui pêche du bord de la rive, vous aussi, c'est très bon, parce qu'il y a un très gros poids à l'intérieur, vous pouvez lancer plus loin, plus à distance. Ils ont des imitations, ceux qui aiment la voie de la niche au début de saison, sur le lac Memphremagog, la Massa Wipi, exemple, le lac Champlain. Regardez les imitations des parlants, on ne peut pas avoir plus éparlants que ça, regardez les coloris, là. Regardez les coloris, c'est très, très coloré comme un poisson. Le dessus est vert d'arbre, les flancs sont comme violets un peu, lilas, lavande, avec un peu de rose et crevant de perles, comme un vrai parlant. Cette compagnie-là, c'est une compagnie qui font des leurres vraiment de bonne qualité. Le type de plastique dessus est très, très dur, très résistant. Aussi, moi, j'aime bien pêcher le cheville en grande bouche avec des leurres de surface. J'ai un poisson aussi qui part de 0 à 1 pied, le craper de laquin. Justement, ce type de poisson-là va être excellent pour la pêche à l'échelon en grande bouche. Ce n'est jamais trop gros avec l'articulation. Ils font des modèles aussi simples, qui sont particuliers. Ça, c'est le coloris mât et j'ai le coloris lustré. C'est des très beaux leurres, ils sont bien faits avec des yeux 3D. Comme je disais, vous pouvez faire des récupérations très rapides, très lentes. La leurre ne cherchera pas à tourner sur les côtés. Aussi, cette compagnie-là, l'articulation, ils font des imitations de grenouilles de surface en synthétique souple. Puis, je peux vous dire qu'elles sont très bien faites. Regardez les coloris. Elles sont très bien faites. Le caoutchouc de sucre a de l'air très résistant, très, très résistant à comparer à certains produits. C'est sûr que chaque compagnie a sa technique et sa manière de fabriquer ses leurs. Je vais vous montrer les coloris un par un. Ils font deux grenendeurs. Je vais vous montrer les grenendeurs qu'ils font. Regardez, je vais reprendre la grenouille jaune. Puis, je vais reprendre l'autre. Ça, c'est les deux grandeurs. Ils font une petite et une grosse. Ce sont des très belles grenouilles. Elles sont très bien faites. Elles ont un poids justement pour être capables de la propulser plus loin. Puis, qu'elles restent inclinées. Dans la l'eau un peu, c'est quand vous la ramenez à travers. Elle est comme une vraie grenouille. Elle en a comme une vraie grenouille. Quand vous voulez, à tous les 3 à 4 lancées, vous pèsez dessus pour vider l'eau qui est à l'intérieur. Pour qu'elle garde toujours son action. Puis, comme je vous dis, ça donne un matériau assez solide même. Ils font plusieurs coloris. Ils font les grenouilles jaupards. Je vais vous montrer ça. C'est ici. Regardez la couleur. C'est une très belle couleur. C'est la petite. Ils font la fameuse grenouille verte aussi. Ça, c'est la plus connue. Ils font des coloris. Comme je vous dis, cette compagnie-là, ils fabriquent des leurres vraiment, comme je peux voir, ils sont très basés sur les leurres naturelles. Comme la fameuse alose à gésier. Lui, il est monté en leurres bruiteurs. C'est ici, la leurre à gésier. Cette leurre-là est très, très bonne. Justement, si vous pêchez la truite grise, il y a bien du monde qui ne l'assaye pas avec ça. Vous pourriez l'assayer au gros doré, au gros brochet. Quand l'eau est sombre, que l'eau est boiteuse, parce que l'eau est haute au début de saison, c'est un leurre-là, je peux vous dire, très, très, très bon au gros doré et au gros brochet. Ils font plusieurs. Là, j'ai des couleurs que je n'ai pas. Justement, des imitations Gasparo. Comme je vous disais, dans la Contario, c'est un poisson qui en a beaucoup. J'ai des leurres de surface encore. À double hélice. À double hélice qui sont très bien conçues. Les hélices, vous pouvez les incliner. Si vous voulez avoir plus de bruit, vous les courbez un peu vers l'intérieur. Juste un petit peu de tirant d'eau, un peu de friction, ça va faire émettre un autre son. Dans l'eau, au lieu de rester droit comme ça, il reste avec une certaine inclinaison. La vibration est meilleure et ils couchent un peu sur les côtés. C'est un leurre bruiteur. En plus d'avoir des hélices, il y a des billes à l'intérieur. Ça fait assez de bruit. La même compagnie font des écrivices. Je vais vous montrer les modèles. Ils font des très belles écrivices. L'Arc Target. Regardez les formes, les couleurs. Ils font plusieurs densités de profondeur. Ils font, comme je vous dis, de 0 à 1 pied jusqu'à, je pense, c'est 16 pieds ou 18 pieds les plus creuses. Je vais vous montrer les autres. Regardez les coloris, ils sont vraiment, vraiment beaux. Ils ont très belles formes. Ça donne quasiment des vraies écrivices. Aussi, ils sont munis des hameçons très piquants. Très, très, très piquants. Je peux vous dire qu'ils sont robustes. Le ferret de l'hameçon, il y a juste une certaine flexibilité dessus pour ne pas justement que la pointe calce, puis non plus qu'elle soit courbée. Ils ont des limitations, des mini-attaches noires. Les autres, ils disent sur la boîte éparlant, mais ce n'est pas bien la coloris d'un éparlant qui est hors. C'est plutôt un Black Nose Day, un mini-attache noire ou un mini-attache noire. Regardez la couleur. La vraie couleur éparlante, personnellement, pour moi, c'est cette couleur-là ici. Avec des flancs plus argentés, avec un peu de lilo ou de lavande, avec un peu de rose. Tout dépendant de quand vous allez pêcher la densité de la couleur de l'eau. Je vais vous montrer. Ils ont trois formats. Là, je vais vous montrer les gros. Le petit, ici, moyen, qui descend entre 3 et 4 pieds. C'est ici, c'est le moyen, je m'en dis, la taille moyenne. J'ai le petit qui ressemble... ...